Bonjour à vous, en ce 19 décembre, les anges vous disent que vous pouvez vous permettre d'être puissant. Le ciel vous guide pour que vous vous appropriiez votre situation actuelle. Composé du 1 et du 9, on vous rappelle la force vitale universelle qui est en vous et qui réclame toute votre attention, ainsi que l'énergie du divin qui s'éveille en vous, donc laissez votre âme être votre guide. Le 19 donne aussi le nombre 10, vous unifiez vos énergies avec celles de Dieu. Croyez bien que les signes que vous voyez sont le fruit d'une communication directe avec le divin. 91, si on lit ce nombre à l'envers, le message, toujours des anges, vous dit qu'ils sont fiers de votre engagement à grandir. Vous savez qu'en numérologie, ce nombre 19 est composé du 1 et du 9. Du 1 qui parle du nouveau départ, d'un nouveau cycle, d'un commencement, d'un début, du renouveau, d'un nouveau. Et le 9 qui symbolise la clôture et l'achèvement, mais c'est aussi la complétude, c'est la réflexion, c'est la guérison, c'est en tout cas un nouveau cycle, une transformation. Ce qui vous amène sous le nombre 10 qui va parler d'accomplissement. Donc, la réalisation de vos objectifs, mais pas seulement, c'est aussi tout simplement le rapprochement à sa propre spiritualité, au divin et après à qui vous croyez. Alors, je pense qu'en cette journée, ça va être très important pour certains d'entre vous parce que sachez aussi que le nombre 19 représente la trajectoire de croissance individuelle qui mène à la réalisation spirituelle. On vous rappelle que chaque fin mène à un nouveau début. On vous incite à l'autodiscipline, à l'autolidership. On vous encourage à forger votre propre chemin dans la vie. C'est un nombre qui stimule la confiance en vous, tout en soulignant l'importance de l'humanité et de la compassion dans vos actions. Horoscope Balance Méfiance aujourd'hui. Vous pourrez apprendre quelque chose qui peut vous déstabiliser, mais pas seulement. Il y aura des amis Balance qui recevront des révélations, peut-être tout simplement aussi qu'on vous confie des choses qui peuvent vous énerver, vous déstabiliser, sur lesquelles il faudra clairement ne pas trop s'y attarder parce que des conflits pourraient naître. Sur une façon plus positive, vous pourrez recevoir des informations qui vont vous permettre, en tout cas, de vous tranquilliser sur certaines démarches que vous avez faites ou sur quelque chose que vous vous attendez. Ce sont des révélations, en tout cas, qui peuvent, tout simplement, pour certains, changer la vie positivement. Pour d'autres, vous mettre peut-être un rogne ou, en tout cas, vous déçoire. Pour certains d'entre vous, il est question aussi, tout simplement, de recevoir une information concernant un déménagement. Bélier Une belle romance pour vous. On va me parler d'une rencontre avec un homme. Donc, ça peut parler aux femmes Bélier, comme ça peut parler aussi aux hommes. Bien sûr, il n'y a pas de gendre. D'accord ? Une belle romance, une belle rencontre. Pour ceux et celles qui sont célibataires, aujourd'hui, vous pourriez rencontrer cet homme qui va faire palpiter votre cœur. Et si vous êtes déjà un couple, on me dit qu'il y a des bonnes nouvelles et des belles surprises. Mais je pense aussi que c'est quelque chose qui tient à cœur votre vie personnelle, professionnelle pour d'autres. Donc, la réalisation, en fait, d'un projet, l'aboutissement d'un projet. Ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir aussi des bonnes nouvelles, des démarches que vous avez entreprises pour trouver un travail, pour avoir une promotion, tout simplement, pour peut-être vous mettre à votre compte. C'est une journée de belles choses pour vous, sous le plan sentimental, mais aussi vraiment dans tous les domaines. Qu'entre au cancer, il y a un changement de cycle ici pour vous. Vous êtes porté à prendre une décision. Cette décision vous change la vie. D'accord ? Il y a quelque chose qui doit se terminer. Il est temps que vous tourniez une page. Il est temps que vous preniez une décision pour entamer une nouvelle vie, une nouvelle relation. Ce qui veut dire que je pense qu'il y a des amis ici, cancer, qui ont une relation en cours et qui ont, depuis quelque temps, rencontré quelqu'un d'autre. Il est peut-être temps, tout simplement, de mettre fin à la relation existentielle pour vivre cette nouvelle rencontre pleinement pour certains. Donc, ça peut être une triangulaire où vous êtes porté à prendre une décision, mais pas seulement. Cette décision peut vous changer la vie aussi, sous le plan professionnel et personnel. Quelque chose doit se terminer aujourd'hui. D'accord ? Tout prend fin et il est temps vraiment d'accepter ce changement. Ce qui vous amène ici à un déménagement, peut-être à fond des familles, des bonnes nouvelles, en tout cas, qui peuvent vous permettre d'avancer et d'entamer un nouveau départ. Ce départ, par contre, voilà, vous avez votre libre arbitre de choisir de l'accepter ou pas. Faites juste attention, par contre, que si vous ne voulez pas accepter un changement, que cela ne devient pas compliqué pour vous avec le temps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Ça peut être un job qui ne vous convient plus, ça peut être des relations qu'elles sont moins saines, ça peut être une décision d'aller vivre avec votre autre. Ça peut être aussi tout simplement une annonce de boncesse sur laquelle vous devez vous décider. Ce qui veut dire, ben voilà, vous savez que parfois, quand c'est inattendu, on doit bien réfléchir si on garde ou pas l'enfant. Comment on va faire pour s'ouvrir à ses besoins ? Comment on va faire pour trouver un logement ? Donc, il y a beaucoup de questionnements. En tout cas, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se close, qui s'achève dans votre vie et il y a un nouveau départ qui démarre. Mais cela dit, encore une fois, vous avez toujours votre libre arbitre. Il y aura certainement des personnes que ça leur fait peur le changement et il est vraiment temps que vous décidiez qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. C'est vraiment le terminus pour certains d'entre vous dans une situation et dans une relation. Quant aux amis Capricornes, vous allez découvrir le vrai visage de quelqu'un qui vous est prêt. Quelqu'un qui, en tout cas, ment. Quelqu'un qui fait le double jeu. Quelqu'un qui n'est pas du tout sincère avec vous. Il est fort possible que vous pourriez reçoir du courrier qui va vous déçoire. Imaginons, par exemple, que vous avez fait une demande, je ne sais pas, de mutation ou qu'on vous a toujours promis de vous embaucher. Et en fait, là, vous pourriez avoir un refus. Donc, c'est des nouvelles qui vont vous permettre de voir le vrai visage d'une personne qui a été manipulatrice, qui a été fausse. Et puis, je pense aussi que vous pourriez apprendre des choses sur une personne de votre entourage, bien sûr. Sur laquelle vous découvrirez qu'en fait, elle n'a jamais été sincère. Ou en tout cas, qu'elle joue un double jeu. Et que donc, ça veut dire que c'est une personne très négative, d'accord ? Donc, ou vous allez avoir des refus ou des démarches que vous avez effectuées. Et que cela, ça vous déçoit énormément et vous comprenez que la personne vous a berné depuis le départ. Ou clairement, vous allez apprendre que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas du tout sincère. Pour les amis Gémeaux, pour vous, ça sera plutôt question de bonnes nouvelles. Alors, ces bonnes nouvelles vont vous permettre d'apporter un changement dans votre vie. Il y a un rêve qui devient réalité. Et si vous veux, vous êtes exaucé, votre foi va vraiment vous montrer que vous n'êtes pas seul. Que Dieu, l'univers a entendu vos prières. Il y a quelque chose qui se met en route pour vous. Et c'est vraiment très positif. C'est un déménagement qui peut se faire. Surtout si vous étiez dans l'attente de certains papiers. C'est une entrée d'argent. Ça peut être un nouveau travail. Ça peut être vraiment quelque chose. Ça peut toucher tous les domaines, en fait. Pour vous, aujourd'hui, c'est une journée qui bouge positivement. Avec des échanges positifs. Et surtout, je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de bienveillance, de sagesse. Et l'abondance va frapper à votre porte. Ce qui veut dire que pour les amis gémeaux, aujourd'hui, je ne sais pas quel est votre rêve. Mais pour certains d'entre vous, il va devenir réalité. Ça peut s'adapter à tous les domaines. Il y a un domaine de votre vie qui bouge. On va me parler de déplacement, de voyage, de déménagement. On va me parler, en tout cas, vraiment d'un rêve que ça vous tenait à cœur. Et qu'aujourd'hui, se réalise. Ce sont des bonnes nouvelles, en général. Qu'est-ce qui bouge dans votre vie ici ? Il vous amène vers l'abondance, vers une grande réussite. Lion, il va falloir épuisant vous. Il y a besoin que vous épuisez au fond de votre cœur, de vos entrailles. Parce qu'ici, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui doit bouger dans votre foyer. Alors, ça peut être tout simplement peut-être une envie de changer d'air. Une envie de reçoire du monde. Une envie de rénovation, d'agrandissement de famille. Quel que soit le changement que vous voulez apporter dans votre foyer. Quelles que soient les nouvelles que vous vous attendez. Vous devez épuiser en vous. Ce qui veut dire que si vous avez envie de changer de logement, de partir en vacances. De vous mettre à votre compte, de recevoir du monde. Il est peut-être temps aussi que vous allez chercher en vous, cette force de pouvoir mettre dans la matière, en action, ce que vous désirez. Et si, par exemple, c'est des moments difficiles que vous vivez. Il est peut-être temps tout simplement d'aller chercher dans vos entrailles. Qu'est-ce que c'est qui vous empêche de vous épanouir ? D'accord ? Qu'est-ce que c'est qui vous empêche de vous détacher de quelqu'un, de quelque chose qui vous fait souffrir ? Vous avez besoin d'être au calme, de réfléchir et vous avez besoin d'aller chercher à l'intérieur de vous. Ou quelque chose pour résoudre une problématique ou tout simplement pour avoir le courage de passer à l'action. Poisson. Pour vous, il est question vraiment d'un nouveau projet. D'accord ? Alors, pour certains, pour les femmes poissons, il peut y avoir le désir de maternité. D'accord ? Et par contre, il semblerait que c'est un peu difficile. Il faudra peut-être tout simplement envisager cela un peu plus tard. Tout simplement parce que peut-être, voilà, il vous manque les moyens. Votre autre n'est pas convaincue. Il y a peut-être des difficultés dans le couple. Il y a ce désir de maternité pour les femmes depuis déjà un certain temps. Mais le projet semble assez immature. D'accord ? Maintenant, pour pouvoir materniser ou en tout cas pour avoir ce projet de mariage, de changement dans votre vie, il semblerait que vous devez bien réfléchir parce qu'il y a des complications. Si on parle des hommes poissons, je pense qu'il y a une relation qui dure déjà depuis très longtemps, depuis un moment avec une femme, ou le projet d'avoir un enfant, ou en tout cas le projet de se marier, d'aller vivre ensemble, de redémarrer ailleurs, en fait, ne peut pas se faire dans l'immédiat. Parce qu'il y a des difficultés à surmonter. D'accord ? Par exemple, si vous êtes fiancé depuis quelques temps et que vous voulez aller vivre ensemble, vous avez peut-être ce désir, d'accord, d'aller vivre ensemble parce que, bon voilà, on ne veut plus vivre chez les parents ou alors qu'on soit de temps en temps et que sais-je, il semblerait qu'il y a des difficultés, peut-être qu'il vous manque l'argent. Le projet est très immature. Pour les amis poissons, hommes, femmes, que vous soyez, il y a une situation qui dure déjà depuis quelques temps, d'accord, où on veut y apporter un changement, mais l'homme dit qu'en fait, ce n'est pas encore le moment. Il y a encore beaucoup de difficultés pour pouvoir créer ce nouveau départ. En tout cas, pour mettre dans la matière, donner vie à ce projet dans la matière. Donc, munissez-vous de patience. Sagittaire, il est question pour vous d'un, comment dire, il est question pour vous, je pense, d'une problématique dans votre foyer, d'accord. Ce problème peut être matériel en lien avec le foyer, avec un achat, une vente, un investissement, des renovations, mais ça peut être aussi relationnel dans votre foyer. Il y a quelque chose qui perdure depuis quelques temps et vous avez besoin vraiment d'aller chercher très loin la problématique. Donc, il y a quelque chose à creuser ou sur un problème matériel en lien avec votre foyer ou dans une relation familiale, dans ce cas avec votre autre ou avec un enfant ou que sais-je, avec qui vous vivez. Il y a une problématique qui est ancrée depuis un moment. Il va falloir aller chercher très loin la racine du problème pour pouvoir l'affronter et pour pouvoir tout simplement essayer de la résoudre. Bien sûr qu'il y aura des amis sagittaires qui résoudront ce problème, comment dire, en trouvant des solutions. Donc, tout va rentrer dans l'ordre. D'autres, peut-être, ça sera un peu plus compliqué. Il faudra prendre un peu plus de temps et peut-être même des décisions plus radicales. Pour les amis scorpions, pour vous, il sera plutôt question d'une nouvelle rencontre aujourd'hui professionnelle. Ce qui veut dire que si vous êtes à la recherche d'un job ou si vous avez demandé un entretien avec une hiérarchie, un patron, aujourd'hui, on va vous convoquer. Il y a des entretiens, d'accord ? Par contre, pour certains d'autres, bon, c'est des entretiens aussi, comment dire, pour des projets, par exemple, si vous voulez vous mettre à votre compte, si vous avez besoin de certaines réponses, si vous avez déjà une entreprise, voir si vous avez des problèmes sur le plan professionnel, que vous avez demandé un rendez-vous pour résoudre et comprendre certaines choses. Aujourd'hui, il y a cet entretien pour certains d'entre vous. Pour d'autres, par contre, on vous demande de faire attention parce qu'il est possible, tout simplement, qu'aujourd'hui, vous pourriez rencontrer, ça peut être une personne du passé qui revient, ça peut être un ex, par exemple, ou une personne avec qui vous étiez fâché, qui vous demande à vous retrouver, à vous rencontrer, d'accord ? Et là, on vous dit de faire attention parce qu'il semblerait que cette personne, en tout cas, a un beau petit caractère, un caractère qui arrive toujours à vous faire plier. Donc, si vous avez éloigné quelqu'un de votre vie, si vous vous êtes séparé de quelqu'un parce que c'était une personne malsaine, si aujourd'hui, cette personne vous demande de la rencontrer, vous êtes libre de choisir d'y aller ou pas. Mais faites attention à ce qui vous dira. Taureau, il y a des solutions, mes chers amis, aujourd'hui, pour pouvoir clairement, ici, aboutir, achever à un projet. Pour certains d'entre vous, on vous remet les clés de quelque chose, les clés d'une nouvelle voiture, les clés d'un appartement, d'une maison, d'un achat, je ne sais pas. Aujourd'hui, on vous remet des clés, d'accord ? Ce qui vous permettra de démarrer un nouvel objectif, une nouvelle vie. Il est possible aussi, tout simplement, qu'on trouve des solutions pour résoudre une problématique sentimentale. Là où il y a des problèmes, où depuis quelque temps, il y a peut-être une crise, d'accord ? Ça va bouger. Ça va bouger entre vous, grâce peut-être à une communication, grâce à des explications. Mais voilà, ensemble, on va trouver les solutions pour débloquer la relation et pour pouvoir se donner une deuxième chance. Et puis, pour d'autres, je vous disais qu'il y a vraiment un objectif qui s'achève aujourd'hui, donc qui démarre, d'accord ? Quelque chose, peut-être des démarches qui prennent fin, et que donc, vous pouvez démarrer ce projet. Imaginons que vous voulez vous mettre à votre compte, vous ne pouvez pas démarrer parce qu'il vous manquait encore la clé de votre local, et qu'il vous manquait encore des papiers. Aujourd'hui, finalement, tout cela se résoudre, et donc, vous pourriez ouvrir. Bien, verso. Quant au verso, on va me parler des difficultés dans votre foyer, d'accord ? Il y a des amis verso, qu'aujourd'hui, je pense qu'ils reprennent leur indépendance, et pour certains d'entre vous, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Ce qui veut dire qu'une séparation, pour certains d'entre vous, est vraiment, ça paraît dur, comme je vais le dire, mais c'est de bonne augure. Ce qui veut dire qu'ici, il y a des amis verso, qui sont dans des relations, qui sont arrivés ou terminus, n'ont plus lieu d'être. Peut-être que c'est très compliqué, et il faut retrouver cette indépendance, se détacher, en tout cas, émotionnellement, et surmonter ces difficultés, peut-être à mettre en fin à la relation. Mais pas pour tout le monde, bien sûr, tout le monde ne va pas se séparer. Là où il y a des situations difficiles dans un foyer, il est peut-être tout simplement temps ici d'envisager, de discuter, d'échanger, pour comprendre comment surmonter ces difficultés. Ça peut être des difficultés relationnelles, comme ça peut être des difficultés en lien avec le foyer, lui-même, peut-être qu'on a un problème dans le foyer, on n'est pas d'accord comment résoudre ce problème. Ça peut être aussi un truc tout con. Moi, je veux le papier peint, et l'autre, ben non, votre autre veut la peinture. Ce qui fait qu'on se fait la tête, ce qui fait que, bon voilà, il y a des désaccords. Et il faut les surmonter en discutant, essayer de trouver des compromis, pour que ça arrange tout le monde. Vous ferez moitié peinture, moitié papier peint, voyez. Donc voilà, il y a certainement des situations à surmonter, et vous pouvez les surmonter grâce à la communication. Il y a quelque chose qui est déstabilisé, en fait, qui est un peu en train de se fouetter, mais rien de dramatique pour certains d'entre vous. Par contre, pour ceux et celles qui doivent envisager, peut-être, de se séparer d'un bien, ou d'une relation, parce que ça devient difficile dans cette relation, ça devient difficile d'entretenir ce bien, ou que sais-je, ben ça va être un peu plus compliqué, bien sûr. Et on finit avec la Vierge. La Vierge, pour vous, on me dit qu'il est temps que vous pensiez à votre bien-être. Il est temps que vous faites attention à votre entourage. Il y a quelques amis de la Vierge, en fait, qui est peut-être affecté et infecté, depuis quelques temps, par la présence d'une femme qui est très toxique. Pour votre bien-être, vous devez faire attention. Maintenant, nous sommes sur une guidance, sur un horoscope, d'accord ? Donc, c'est général. Vous pourriez avoir une femme autour de vous qui est très toxique depuis quelques temps. Ça peut être un membre de votre famille qui vous bousille un peu la santé émotionnelle, psychologique. Il est temps clairement ici de démasquer cette personne et peut-être tout simplement de s'en éloigner, d'accord ? Parce qu'il semblerait que cette personne arrive à vous faire perdre pied, arrive en tout cas à vous faire douter et il est temps que vous osez. Si vous voulez vous débarrasser de cette femme, en tout cas de cette problématique, il est temps d'agir. Après, cette femme, ça peut être vous. Ça veut dire que c'est vous, une femme de la Vierge où il y a un gros problème de santé, mais pas de santé physique, d'accord ? Donc, ce que je vois aujourd'hui, c'est que depuis très longtemps ici, il y a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup de toxicité et il est temps de s'en défaire parce qu'il est cela et un tendre, et il est un temps d'attendre votre santé physique, émotionnelle et psychique, d'accord ? Donc, vous voyez, si c'est vous la femme qui subissez en tout cas une manipulation stressante depuis un moment dont il est temps vraiment de s'en libérer ou si en fait, vous avez une femme auprès de vous qui est très toxique. Dans tous les cas, il y a une santé qui est en train d'être impactée. Ça peut être un membre de votre famille, même plusieurs, et il est vraiment temps de prendre des décisions. Il est temps de se libérer de tout cela. Il est temps d'apporter un changement définitif à cette situation pour votre bien-être. Très belle journée à vous.